Et me revoilà de retour. Alors dimanche aujourd'hui c'est deux vidéos pour le prix d'une ou un truc dans ce genre là. Je sais que lors de la dernière vidéo que je vais mettre en ligne, ouais aujourd'hui il y aura deux vidéos, j'avais dit que j'allais parler des crédits. Je vais essayer de changer juste un petit peu plus comme ça, voilà. Et en fait, je vais faire un biais avant de parler du crédit. Je vais dire, dans ce genre de situation, en période de grande dépression économique, il y a des gens, une poignée de gens qui vont s'enrichir. Et là je vais mettre de côté les laboratoires pharmaceutiques, je vais mettre de côté Warren Buffett, mais je dirais que, je dirais que, et Charlie Munger sont associés, et je vais mettre, et voilà, je vais mettre à côté toutes ces grosses institutions financières, je vais mettre à côté d'autres personnes qui ont, ben, qui ont compris, qui avaient un système qui était en place, qui comprennent comment le système marche, et qui savent utiliser le système. Et c'est clair qu'il y a des gens qui, ça fait des années qu'ils se préparent à la situation dans laquelle on est maintenant, parce que tout est cyclique, donc ça faisait trop longtemps qu'on surfait sur le haut de la vague, donc en gros, il y a un tas de gens qui savaient que de toute façon, on allait être dans le creux de la vague, et il y a des gens qui se sont préparés. Alors, et ces gens-là, par le résultat, c'est que ces gens-là, ils vont se faire encore plus d'argent qu'ils en avaient auparavant. Alors, encore une fois, on ne parle pas d'une majorité, on parle d'un petit pourcentage de personnes qui vont se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et, alors, comment est-ce possible ? Alors, peut-être que vous savez déjà, mais si vous ne savez pas, je vais plus ou moins essayer de vous l'expliquer de manière, alors peut-être pas complète, mais vous donner des petits exemples. Et en fait, c'est là que je vais commencer à amorcer sur les crédits. J'ai remarqué depuis le début du confinement que quand je vais sur ma boîte mail, j'ai de plus en plus de pubs, ou j'ai de plus en plus d'envois de mails d'organismes que j'avais utilisé auparavant qui m'offrent des crédits. Donc, les maisons de crédit savent très bien que les gens sont dans le besoin, donc c'est bon, on peut leur faire des offres. Moi, ce que je disais dans la vidéo, et je le maintiens, après, ce n'est que mon opinion. Moi, je ne suis pas un pro de la finance, mais en gros, ce n'est que mon opinion. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut attendre de sortir de la crise. Ne vous endettez pas plus que ça, parce que vous risquez de cher le payer. Parce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a potentiellement de l'argent à se faire, que les gens vont être tellement désespérés qu'ils vont tout vendre à des prix défiant toute concurrence. Et ça peut aussi taper dans l'immobilier. Moi, je suis en train de penser, pourquoi je parle de propriété, c'est que je suis réellement en train de penser que, à mon avis, le marché de l'immobilier va s'effondrer. Et ça va être intéressant, parce que là, la situation va créer une nouvelle situation où les jeunes entrant sur le marché du travail ne pourront peut-être potentiellement pas accéder à l'immobilier. Donc, ça va être assez intéressant. Parce que, tout simplement, pour les demandes de crédit, ça va être un petit peu plus... Il y aura plus de demandes. Enfin, les critères vont être différents, un petit peu plus élevés. Et ça va poser un petit souci, je pense aussi. Donc, en gros, il y a, moi, j'allais dire, les vautours, on va dire, qui sont dans les parages. Et le problème... Et en fait, je me demandais encore... Quand j'ai enregistré la vidéo, je me demandais si j'allais réellement faire la vidéo aujourd'hui. Et en gros, j'ai regardé une autre vidéo. Et en fait, la personne, elle parlait exactement... Elle avait plus ou moins la même analyse que j'avais sur le sujet, en parlant de crédit. Et c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, je me disais, ouais, je vais faire la vidéo. Et oui, donc, ne... Quelque part, on va beaucoup... Enfin, il y a le côté émotionnel de la chose. Je pense que c'est peut-être la première fois où... Alors, c'est vrai que si vous devez beaucoup d'argent, si vous avez beaucoup de choses à payer, c'est clair que c'est votre responsabilité individuelle. Vous avez engagé vos responsabilités. Mais ce qu'il est aussi vrai, c'est que vous ne pouviez pas pouvoir, comme moi, entre guillemets, bien qu'il y a des personnes qui l'avaient prévue, mais on ne vous avait pas, entre guillemets, enseigné à comprendre que, de toute façon, tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes, ok ? Et qu'il y a quelquefois... Et que, de toute façon, depuis longtemps que ça devait arriver, on devait arriver au cru de la crise. Et quelque part, la crise sanitaire a précipité l'affaire. Donc, oui. Moi, ce que je dis, c'est que tous les trucs vont être bradés. Tout va être bradé. Imaginez que, là, vous avez des magasins qui sont fermés depuis plus de quasiment un mois, qui vont rester fermés pendant un mois et demi. Si on prend l'exemple des vêtements, vous avez des collections de vêtements qui sont en train de prendre la poussière, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui sont en train de lancer des nouveaux produits, mais tout dépend du prix du produit, entre guillemets, il n'y aura personne pour acheter. Il faut appeler un chat-achat. Il faut appeler un chat-achat. Donc, ces appareils, toutes ces marchandises, il va bien falloir les écouler, les écouler, les écouler. Dès que, je dirais, la quarantaine, dès que le confinement va passer, que l'activité économique va reprendre un tout petit peu, il va falloir écouler toutes ces marchandises. Parce que, bien sûr, les commerçants, ils sont obligés de voir d'ici un an. Là, déjà, il y a des gens qui sont depuis un bout de temps qui ont déjà pensé à la fin de l'année 2020. Donc, en gros, il y a des gens qui sont déjà sur le printemps de l'année prochaine. Donc, tout est fait. Il y a des commandes qui vont arriver. Il n'y a plus d'argent pour payer ces commandes. Et il y a du stock qui n'a jamais été vendu. Donc, en gros, ça va être de grosses... Voilà, la grosse liquidation. Fou, voilà, est fou, voilà. C'est évident. Il y a un tas de choses qui vont être moins chères. Et il y aura probablement peu de demandes. Alors, encore une fois, il y a des gens qui vont pouvoir profiter de cette situation parce qu'ils ont encore de l'espèce, des équilités en banque. À moins que la banque... À moins que, effectivement, le scénario que je décrivais dans une des vidéos arrive. Et dans ce cas-là, que l'État commence à penser qu'il faut... Tiens, ça me fait penser que j'ai... Non, mais cette vidéo-là, je vais la filmer demain. Que l'État se dise qu'il va falloir aller voir ce qui se passe dans le compte des particuliers, les comptes des épargnants et les assurances-vie. Ce qui n'est pas impossible si l'affaire se continue tout particulièrement. Alors, peut-être pas jusqu'à fin avril, mais peut-être que si on en est encore avec un mois vers fin mai, à mon avis, les chances vont augmenter qu'on se retrouve dans cette situation-là. Donc, encore une fois, ce que je dis, allez sur YouTube parce qu'en gros, la Grèce, ça s'est passé. YouTube était déjà bien présent dans notre panorama, j'irais, digital. Donc, en gros, vous pouvez aller sur YouTube, regarder ce qui se passait en Grèce, les nouvelles en ce qui concernait les journaux de télévision, en ce qui concernait les vidéos sur la Grèce quand elle est tombée en crise. En gros, c'est plus ou moins ce qui va nous arriver. C'est déjà de le dire. Alors, ouais, c'est pour ça que je dis, voilà, c'est réellement essayer de, voilà, aller sur un crédit, même si énormément de personnes, clairement, l'avenir est incertain et il y a de fortes chances, il y a de fortes chances qu'une fois qu'on sort de la crise, alors je sais, il y a le Code du Travail en France, pour ce qui reste du Code du Travail, mais je me dis qu'il va y avoir une vague de licenciements économiques parce que moi, je vois mal comment certaines entreprises, surtout les petites entreprises, peuvent rester ouvertes. Et il ne faut pas oublier que l'ensemble des employeurs, c'est surtout des petites entreprises, on n'a pas des grandes entreprises. Donc, c'est clair qu'il y aura moins d'argent, il y aura moins d'argent, voilà, la consommation va tomber, il y aura moins d'argent, les gens ne vont plus avoir les mêmes habitudes qu'auparavant, donc en gros, ouais, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, voilà, ce que je pensais de l'histoire de, en gros, je crois que je vais, je n'avais pas réellement décidé de cet épisode, mais je pense que je vais l'appeler, je vais l'appeler, je vais peut-être lui dire des choses comme, certaines personnes vont s'enrichir, et certains s'enrichissent, un truc dangereux-là. Ouais, 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 ouais. Et surtout, n'acceptez pas tout et n'importe quoi, si jamais, enfin, moi, c'est ce que je dis, si jamais d'aventure, vous devez prendre un crédit, allez bien sur des maisons, des maisons qui ont pignon sur rue, voilà, des entreprises qui ont pignon sur rue depuis Mathusalem, parce que, comme je dis, j'ai l'impression aussi, non seulement que j'ai eu des entreprises que je connais bien, et puis aussi des trucs un petit peu, des entreprises un petit peu que je ne connaissais pas trop, et qui, voilà, faites attention, surtout que là, il y a des gens qui ont bien compris ce qui se passe, et que, et que, parce que la situation est tellement extrême, il y a des gens qui vont vouloir profiter de la situation. Ben voilà, c'était tout pour moi ce que je pense, donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que, malgré cette période, il y a certaines personnes qui vont s'enrichir, et non, je ne pense pas seulement qu'aux laboratoires pharmaceutiques, excusez-moi, il y a d'autres personnes qui ont encore un petit peu, qui ont accès à de l'argent, et qui, entre guillemets, préparez l'affaire, et qui, et qui, et qui vont profiter de votre, de notre désarroi à tous, on va dire ça comme ça. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis, bon, à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada